... Je voulais dire que tu prends l'histoire à moitié, mais Mohamed et Michel sont fondateurs de la Maison et Sermon Chrétienne depuis 25 ans, et avec Sarah Dapsi. Donc, bien avant que la mosquée de Gennevilliers n'existe, il y a cette amitié profonde. Moi aussi, j'étais en raccroc avec ça. Mais c'est l'amitié profonde entre Saad, Michel et Mohamed qui a fait que la parole puisse être libre. Ça, c'est essentiel, quoi, je veux dire. Et Mohamed, avant d'être responsable de la mosquée, il est cofondateur, avec Michel, de la Maison et Sermon Chrétienne. Et ça, c'est très, très important. L'origine, c'était après les événements de 2015, les attentats qui ont eu lieu en France, que j'ai été contacté par Michel Jondeau, pour l'aider à faire vivre une idée, enfin, donner naissance à une idée qu'il fallait, qu'il était temps qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose, parce qu'on constatait à ce moment-là que c'est un peu comme un tsunami, qu'il y avait eu des répliques, finalement, de ces attentats, qui étaient que les Français, entre eux, commençaient à se regarder en chien de faïence entre musulmans et non-musulmans. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au tout début, mais même là, je n'y étais pas encore, Michel Saad et Mohamed organisaient des conférences sur la famille, la paix. Mais personne ne faisait ça, à ce moment-là. Et progressivement, l'islamo-chrétien s'est mis en place dans la société, et beaucoup se sont mis à faire ça. Nous, on reçoit des mails, on en reçoit dix par semaine sur des conférences différentes. À quoi bon faire ce que les autres font ? On s'est dit, quelle est l'originalité qu'on peut avoir ? Et l'originalité qu'on peut avoir, c'est les relations de profonde fraternité qui existent entre eux et entre nous, qui permettent une expression beaucoup plus libre. C'est-à-dire, on ose se dire. On ose se dire, ce qui choque dans la société, quand on n'est pas musulman. Un musulman ose dire, c'est insupportable l'islamophobie qu'il y a dans la société. Là, je le dis d'une manière générale, mais c'est dans des situations beaucoup plus particulières. Donc, essayons de créer un lieu où, pas seulement à trois ou quatre, mais avec nos amis, les amis de nos amis, on va pouvoir diffuser cette parole de vérité pour ne pas la laisser simplement à l'extrême-droite. Parce qu'il y a des vraies questions de société qui se posent. L'extrême-droite s'en sert pour chasser les musulmans. Servons-nous de nos relations pour poser les questions, mais dans le but de rencontrer les musulmans, de nous rencontrer, et non pas de créer des murs. L'idée, c'était de réunir une population équilibrée, c'est-à-dire qu'on voulait avoir des musulmans français, des français musulmans, des français chrétiens. Et puis, comme nous étions en train de monter ce projet avec la mosquée de Gennevilliers, y associer la mairie, finalement, puisqu'on a des représentants qui viennent dans ce groupe et qui participent. C'est moi qui avais abordé ce thème en disant qu'il y a des parents qui s'y rapprochent chez nous parce que les enfants étant embêtés à la cantine, s'ils mangeaient du corps. Même si ce n'est pas majoritaire, c'est des sujets qu'on ne doit pas occuper. On ne va pas dire que c'est comme ça partout. Mais à partir du moment où ça existe, on ne peut pas mettre le torchon dessus et puis dire que ça n'existe pas. Comme on ne peut pas mettre non plus le torchon en disant que c'est pas vrai, une femme qui a le foulard, elle n'est jamais embêtée. On sait que c'est vrai aussi. On sait que ce n'est pas majoritaire, mais on sait que c'est vrai. C'est dur, la part, le juste milieu, pas au détriment des uns ou des autres. C'est toute la thématique de vivre tous ensemble, finalement. Pourquoi on ne peut pas vivre ensemble avec nos différences ? On a commencé avec un groupe, au début, un peu restreint et on a pris le risque d'élargir un petit peu. Quand on a discuté de ça, quand on a parlé de ça, Michel a utilisé le terme de laboratoire. Laboratoire, c'est-à-dire essayer de voir comment, essayer de voir les réactions de l'autre ou des autres et jusqu'où on peut aller ensemble. et sur quoi on peut ensemble discuter. On choisit un thème. On préfère dire un sujet de société. Quelqu'un a lu un rapport. Il s'est passé quelque chose dans l'actualité qui interpelle et on le propose. Ensuite, on invite les membres à une rencontre et on leur propose de s'y préparer à travers quelques documents quand on les trouve ou en tout cas un sujet qu'on leur propose de méditer et de venir discuter ensemble lors d'un prochain thème de Gennevillie. Les premières rencontres, on a fait lister des difficultés de tous les jours que pouvait rencontrer un non-musulman dans une ville ou dans un quartier où il y avait beaucoup de musulmans. Et réciproquement. Disons aux musulmans, mais vous, en tant que musulmans français, c'est quoi les difficultés que vous ressentez dans la vie de tous les jours en tant que musulmans français ? À partir d'là, on a eu une liste. Le port du voile en est un, évidemment. On a eu une discussion sur Tarek Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe ? Vous, les musulmans qu'on vient finalement titiller avec cette histoire. Il y a eu plusieurs rapports sur l'islam de France de l'Institut Montaigne. Donc on a pris ce sujet un jour pour dire qu'est-ce que vous pensez de ce que l'Institut Montaigne a pondu comme document sur l'islam de France. Plus récemment, il y a une question sur l'islamisation, la production de l'islamisation en France. Le sujet qu'on voulait aborder, qu'on n'a pas pu faire parce qu'il y a eu une personne qui était malade, c'était le bouquin de Plantu et de Boubaker. On s'accroche sur un fait de société, une publication pour amener à la réflexion et à l'échange. Il y a des sujets qui peut-être qui sont un peu sensibles. Christine enregistrait chaque fois et un jour, on allait parler de quelques sujets. Moi, j'ai demandé à Christine de ne pas enregistrer. je lui dis si tu veux qu'on parle franchement et que je sors tout ce que j'ai sur le cœur, je ne veux pas que tu enregistres maintenant parce que je pense que la société n'est pas encore prête à entendre des mélodies qui ressemblent à ça. Voilà, mais bon, je pense qu'on a réussi ensemble à franchir ces étapes et à parler franchement. On n'est pas au bout. Je disais toujours à Michel, avant, c'est vrai, approche 92, il y a 25, 26 ans, qu'on va toujours, on va continuer à impressionner. C'est-à-dire, on va inventer dans le dialogue. On a déjà organisé une série de conférences que Christine a citées tout à l'heure au risque de l'hospitalité. Accueillir l'autre, parler avec lui, discuter avec lui, ouvrir le débat avec lui, c'est aussi un risque. Risquer d'être transformé, changé, modifié, oui. Tout à fait. Une que je peux relater, c'est l'actualité. C'est-à-dire que, souvent, on a dû remettre à une autre date les rencontres qu'on voulait avoir parce qu'il s'était produit quelque chose, un événement soit local, soit national, qui provoquait une telle émotion que les gens disaient « je ne peux pas, je ne peux même plus venir t'exprimer ce que je ressens, tellement c'était douloureux pour eux ». Donc ça, c'est une première difficulté. C'est qu'on vivait des moments entre 2015 et maintenant assez difficiles. La difficulté, c'est de ne pas vouloir heurter l'autre, c'est-à-dire, c'est de ne pas vouloir être mal compris parce qu'on vient ici en genre de bonne volonté, mais on sait qu'il y a des problèmes, je veux dire, on sait qu'il y a des choses compliquées, on voudrait pouvoir en parler mais on n'a pas envie qu'en face, la personne qui reçoit la question se sente soit menacée, soit, comment dire, pointée du doigt. Moi, en tant que chrétien, parlant à un musulman, j'ai toujours ce souci de « est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train de lui demander sans prendre ça mal, quoi. » Je trouve que cette question est une question de riche, être à la vue de ce qu'on va pouvoir gagner. Je crois que, justement, on accepte d'être appauvri devant l'autre. Et je crois que c'est une expérience spirituelle. Le dialogue islamo-chrétien nous permet de nous rapprocher de l'autre, de le connaître mieux, de démolir ces murs qui sont entre les communautés. C'est vrai, nous sommes, on va dire, si j'ose dire un petit peu, que nous sommes les locomotives, un petit peu, d'un travail de rapprochement. mais il y a aussi le train qui suit. Il y a beaucoup, que ce soit de notre communauté, de la communauté musulmane, ou des chrétiens, ou des athées, ou d'autres, qui nous ont suivis, qui nous suivent dans ces démarches, qui nous encouragent, et qui travaillent avec nous. Et donc, ça, c'est le point positif pour moi du dialogue islamo-chrétien. Je ne me pose pas la question de savoir ce qu'apporte le dialogue islamo-chrétien. On est dans une société où il y a des musulmans. Alors, le christianisme, il fait plus ou moins corps avec la société. Je veux dire, il y a eu des guerres de religion, mais les protestants, les catholiques, bon, on est insérés. Il y a des musulmans. Alors, s'il n'y a pas de dialogue, il y a quoi ? Il y a la guerre ? Je veux dire, il n'y a pas le choix. Ou bien, ou bien on s'ignore, on a peur les uns des autres, et cette peur va engendrer un climat de guerre, inévitablement, ou bien on risque le dialogue. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, à m'engager dans ce projet, étant habitué professionnellement à avoir des résultats, je me suis toujours demandé à quoi ça sert, ce qu'on est en train de faire. J'ai dû me résoudre à l'idée que, simplement de pouvoir rencontrer des croyants musulmans ou des athées d'Angèle Villiers, pouvoir les rencontrer, décontracter en confiance et pouvoir se dire des choses que par ailleurs, je n'aurais jamais osé dire, c'est peut-être déjà pas mal. finalement, j'ai dû me résoudre à l'idée que le fait que la parole circule est en soi un résultat. Comment je suis arrivé à cette conclusion ? Simplement parce qu'en parlant avec mon entourage, mes amis, en disant voilà ce que je fais, ils me disaient mais tu fais quoi ? Et bien je me disais à la fin mais c'est quand même génial que vous puissiez faire ça. Ils n'ont pas dit est-ce que vous avez résolu les questions de ceci ou de cela et simplement c'est génial que vous puissiez vous rencontrer en parler parce que nous, on n'ose jamais le dire. Voilà.